Hello les petits BG de la chaîne secondaire les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va, me jugez pas, je suis torse nu, il fait je sais pas combien de degrés actuellement, il fait super chaud. Du coup aujourd'hui on va jouer la map Basic Méta, donc en fait je vais vous faire du géographique avec l'explication, donc on va faire d'abord du Basic Méta, je vais vous expliquer les différents tips, les choses qui vont pouvoir vous aider, et ensuite on sera du gameplay en situation réelle. Donc on va commencer, donc là je vais donner vraiment tous les tips pour connaître les pays. Donc là, la première chose qu'on regarde, en fait le tip ça va être l'écriture, si vous connaissez un peu vos alphabets, déjà vous hésitez peut-être entre deux langues, japonais et chinois. Personnellement j'ai pas de tips très précis, je trouve que le chinois a des caractères beaucoup plus condensés, vous voyez que le chinois ça peut ressembler à ça, mais le fait qu'on ait des caractères un peu épurés comme ceci, celui-là, ou même ça, ça me fait penser plus au Japon. Ensuite, le meilleur tip quand on est au Japon, pour le reconnaître, c'est que la caméra est basse, donc là vous voyez, si la caméra est basse, on est au Japon ou en Suisse. Bon, là, ça ressemble pas à la Suisse. Ensuite, pour se placer plus précisément au Japon, il peut y avoir des numéros de téléphone, mais là bon, je crois que c'était pas le but d'en mettre. Alors, ça fait grande ville, bon là-bas il y a des panneaux, mais on s'en fiche un peu. Ça fait grande ville, on va tenter Tokyo. Ah, 012, 012 c'est mobile. Bon. Au Japon, il y a des plaques jaunes aussi, ne soyez pas surpris. Il n'y en a pas partout, mais voilà. Sendai, bon, très bien. Alors, déjà, je vais vous demander à chaque point, mais qu'est-ce que vous pensez comme continent ? À quoi vous pensez comme continent ou groupe de pays sur ce paysage, sur ce type de paysage ? Donc, personnellement, je ne sais pas personnellement, c'est vous devez avoir sur ce type de paysage un feeling Amérique du Sud. Pourquoi Amérique du Sud ? En plus, c'est assez vert. En général, le soleil peut aider. Vous voyez que le soleil a l'air plutôt au nord. Donc, si le soleil est au nord, ça veut dire qu'on est en dessous de l'équateur. Donc, on est plutôt dans la partie sud du monde. Ça ne ressemble pas à l'Afrique, ça ne ressemble pas à l'Australie. On est en Amérique du Sud. Ensuite, alors là, on est dans une zone qui est très plate, très verte. Donc, il faut savoir que le nord, Colombie-Équateur, c'est assez montagneux. Pérou, pareil. Chili, c'est très sec, très montagneux dans le Sud. Bolivie, c'est très sec. Brésil, c'est un cas à part. Donc, on est plutôt entre Argentine et Uruguay. Parce que le Paraguay n'est pas strict du V et ces pays-là non plus. Du coup, Argentine-Uruguay, le type qui va pour vous, qui peut vous aider également, c'est la voiture noire. Si vous avez une voiture noire comme ça, l'arrière de la voiture noire en Amérique du Sud, c'est Argentine-Uruguay et un peu plus rarement Pérou. Argentine-Uruguay, voiture noire. En plus, voilà, il y a la ligne jaune au milieu. Si vous avez une plaque toute blanche, c'est plutôt Uruguay. Parce que la plaque argentine, elle est généralement blanche avec un point noir au milieu. Donc, on peut avoir cette impression en Argentine que la plaque est un peu plus noire. Là, la plaque est blanche. C'est 100% blanche. C'est donc Uruguay. Il y a un petit peu de relief, j'ai l'impression. Il faut savoir que le relief en Uruguay, c'est soit dans cette zone-là, vous voyez, ou plutôt au nord. Moi, j'ai envie de tenter cette zone-là. Bon, voilà. On fait un bogus en plus, 151 kilomètres. Le drapeau, là, en fait, c'est surtout la voiture. Si vous ne connaissez pas votre drapeau, sachez que c'est la voiture qui va vous donner le Kyrgyzstan. Alors, des voitures avec des barres, il y en a plein. Des voitures avec les rétroviseurs qui dépassent, il y en a plusieurs. D'ailleurs, le combo du Kyrgyzstan à retenir, c'est les barres, les rétroviseurs qui dépassent avec la petite voiture grise. Voilà. Ça, c'est 100% Kyrgyzstan. Ensuite, la voiture du Guatemala peut ressembler un peu et tout. Si vous avez des doutes, évidemment, le feeling du paysage peut vous aider. Le Kyrgyzstan, si je vous rappelle où c'est sur la map, c'est juste ici. C'est un ancien pays de l'URSS. Il y a donc un peu ce feeling Russie-Europe de l'Est. Ça se traduit aussi par l'alphabet cyrillique. Et vous voyez vraiment ce genre de paysage. Vous voyez ce genre de bâtiment typiquement un peu russe, ukrainien, Europe de l'Est, Russie. Tout ça. Tout simplement. En plus, si vous savez lire le cyrillique, il y a ici écrit la ville de Hoche. Astuce, si vous ne savez pas lire le cyrillique, si vous avez cette carte-là comme moi, vous voyez qu'en fait, il y a les villes qui sont écrites en latin, enfin en alphabet occidental plutôt, en alphabet latin, et les villes qui sont écrites en alphabet cyrillique. C'est-à-dire que là, vous ne savez pas le W à quoi ça correspond. Vous regardez sur les différentes villes que vous pouvez avoir autour, jusqu'à regarder. Ah là, il y a un W. Et en fait, ça correspond au caractère SH, donc O, SH, Hoche. Tout simplement. Ensuite, 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 bon là, ce qui va nous aider, c'est les bollards. Donc on a un bollard un peu classique, c'est le type de bollard qu'on trouve un peu partout. Noir avec une bande rouge et le petit chapeau blanc au milieu. Donc ça, c'est un bollard qu'on va retrouver dans deux pays. Hongrie, Croatie, et je crois qu'il y en a dans d'autres, mais un peu plus rarement, ou des variantes. Mais on va dire, voilà. Comme ça, Hongrie, Croatie. S'il y a un petit espace blanc, en fait, pour différencier Hongrie, Croatie, ça va être l'espace blanc. Il y en a un où l'espace, il est très petit, vous voyez, et un où l'espace est plus grand. Bon, je vais être totalement sincère avec vous, je ne m'en rappelle plus. Je crois que quand l'espace blanc est petit, c'est plutôt la Croatie, mais je ne suis pas sûr à 100%. Là, je ne suis pas sûr à 100%. Ensuite, tips pour la Croatie, ici, c'est plutôt plat, vert et assez agricole. Ça ressemble au nord de la Serbie. Et ici, c'est très sec. Je pense que vous avez déjà été certains à être allé, je vais y arriver, en vacances côte croate. C'est assez sec, il y a beaucoup de relief. Quand c'est vert, on va dire que c'est plutôt les terres de la Croatie, donc les terres à partir, on va dire, de là, quoi. Et donc là, c'est très plat, agricole et dégagé. Là, on a de la forêt, donc je le mettrais plutôt au milieu. Espérons que ce ne soit pas l'Hangrie, que je ne me ridiculise pas. Non, ça va. Ça va, ça va. On se retrouve encore une fois avec un alphabet cyrillique. Bon, le tips, je suppose, ici, c'est le point UA. Le point UA qui correspond à Ukraine. Le meilleur tips que je peux vous donner pour l'Ukraine, c'est déjà, on va dire, l'architecture, qui peut ressembler à de la Russie ou à de l'Europe de l'Est. Et il y a une voiture rouge. On n'a pas de chance, on ne la voit pas trop. Mais sachez qu'en Ukraine, en fait, partout où vous allez, il y a une voiture rouge. Là, je vais bouger un petit peu. Vous allez voir ce que je veux dire. Montre-toi, voiture rouge. S'il te plaît, s'il te plaît, allez. Là, on est dans une zone où on ne la voit pas trop. Bon, laissez tomber. En gros, je vais vous montrer d'une autre manière. En Ukraine, le meilleur tips qu'on peut vous donner, c'est vraiment la voiture rouge. What ? On peut garder une route un peu au hasard. C'est une route officielle, ça ? Non, c'est pas ce que je me disais. Il y a plein de covres et non officiels comme ça en Ukraine. C'est quoi ce bordel ? Et qu'est-ce que c'est que ce bordel ? En gros, je ne vais pas y arriver. Ça me donne envie de couper la vidéo et de restart. Vraiment, sachez-le. On va trouver un autre. Je ne vais pas restart, mais j'ai envie. Bref, sachez que la voiture est rouge. On se retrouve dans un autre cas de figure. Voilà, si on se concentre sur la voiture. Là, on a un combo avec juste des barres et éventuellement le petit arrière de la voiture blanche. Mais voilà, ce qu'on va se concentrer, c'est les barres. Contrairement au dernier point qui est résistant, il y a une différence qu'il va falloir capter. Déjà, vous voyez qu'il n'y a pas de rétroviseur. Il dépasse. Mais en fait, surtout contrairement au point qui est résistant, il y a une nuance entre les barres. Est-ce que vous arrivez à avoir la nuance entre les barres ? Ah, vous l'avez peut-être. Ici, les barres, elles sont vides. Il y a un petit espace avec rien. Et ici, on a un gros câble noir qui remplit tout ça. Donc, il faut savoir que c'est cette grande bande noire qu'il y a juste ici. Ça va être la République Dominicaine. Donc, je crois qu'il y en a aussi en Mongolie. Pas de bêtises. Cette grande bande noire entre les barres. Mais voilà. Ça parle espagnol en plus. Il y a ce feeling un peu Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc, sachez également qu'en République Dominicaine, il n'y a que deux villes qui sont tradurées. Santo Domingo et Santiago de Los Caballeros. Donc, soit vous avez les couilles d'entente et un. Soit vous mettez entre les deux. Sachez que si vous avez du relief, vous voyez qu'il y a des montagnes au nord de Santiago. Donc, si vous avez du relief, c'est plus généralement Santiago. Et il y a une méta qui disait que les poteaux gris, c'était plus typique de Santiago. Mais je ne suis pas sûr. Ouais, bon. Ou peut-être de Santo Domingo. Peut-être que je confonds la méta. Donc, on se retrouve dans le même cas dont j'ai parlé tout à l'heure. C'était bien la game d'avant où il y avait un round de Japon, oui. On voit ce caractère un peu asiatique. Et là, on a des caractères dégagés. Vous voyez ça. Ce n'est pas des caractères un peu bouffis. Regardez quand on regarde à quoi ressemble le chinois. Vous voyez qu'on a des caractères qui sont beaucoup plus compacts à part quelques exceptions. Mais voilà, vraiment, le Japon, on a vraiment ce film d'un peu plus dégagé. Ensuite, je n'ai pas d'autres types supplémentaires à vous donner. La caméra est basse. Il y a les poteaux électriques, les plaques sur les poteaux électriques qui peuvent aider. Là, elles sont trop loin pour qu'on les voit. En gros, s'il y a une plaque horizontale et une plaque verticale, ça va être de là à là, au nord. Donc là, déjà, si vous avez deux plaques comme ça, vous savez que vous éliminez l'endort, tout simplement. Donc, vous vous mettez où vous voulez. Soit vous vous mettez à Osaka, au milieu. C'était Tokyo. En l'occurrence, le meilleur tip que je peux vous donner en Europe, c'est les bollards. Je crois qu'il y a des maps, une carte qui est utilisée pour les bollards, qui est pas mal. En gros, les bollards, c'est ces petits trucs qu'on retrouve au bord de la route. En Europe, il y en a à peu près des différents dans tous les pays. Donc, c'est vraiment le meilleur tip pour différencier les différents pays d'Europe. Le fait qu'en gros, il soit rouge avec une petite bande blanche derrière, c'est un pays. La Pologne, tout simplement. Ensuite, il y a le poteau électrique avec des trous. Le poteau électrique comme ça, un peu fin, avec des trous à l'intérieur, ça va être typique de la Pologne, de la Hongrie et de la Roumanie. Même si en Roumanie, les poteaux sont un peu plus épais, plus grands. Vous voyez, poteaux en béton avec des trous. C'est vraiment typique de la Pologne. Est-ce qu'il y a des astuces pour se placer en Pologne ? Oui, quand il y a beaucoup de relief, c'est le sud. Là, on a vraiment une grosse, grosse chaîne montagneuse dans le sud. Là, je ne sais pas trop. Ça, c'est des poteaux laitons. Vous voyez, quand il y a ça, là, normalement, c'est la Lettonie. Donc, vas-y, est-ce qu'on ne se mettrait pas en Pologne près des Pays-Baltes, genre Lituanie ? Voilà, je viens de faire ce qu'on appelle un raisonnement qui était sûrement faux. Mais bon, voilà, ça fait plaisir. Bon, première chose qu'on va voir, c'est la couleur des jambes. Déjà, ça nous donne le continent. Ensuite, on a une voiture. Donc, une nuance importante à faire aussi, c'est la différence entre les générations de caméras. En Afrique, il y a des voitures spéciales en gène 3. En caméras de génération 3, il y en a aussi en caméras de génération 4. Comment différencier les deux ? C'est une nuance qui est un peu compliquée à faire. Je crois que Plankit, il l'avait assez bien fait. Ils avaient fait une partie Beginner's Guide. Donc, voilà, vous avez les mécaniques de jeu et tout. Une nuance qui était importante à capter, c'était la différence entre les caméras. Je suis quasiment sûr qu'ils en parlaient. On va trouver ça. Il y a R. Il y a R, il y a R. Voilà. Donc là, en gros, ce que vous voyez, là, ce qui va être important, c'est de différencier génération 3 et génération 4. La génération 4 est beaucoup plus claire. Les couleurs sont plus vives. Le ciel, regardez, la couleur du ciel, il est plus bleu. C'est plus pétant. Alors, vous voyez ? Par rapport à ce que je viens de vous dire, là, on est en qualité de caméra. Regardez-moi les couleurs. Est-ce que c'est fade ? Est-ce que c'est plutôt lumineux ? Ah non, c'est de la génération 4, tout simplement. Donc, on est en génération 4. Du coup, en génération 4, cette voiture, elle va souvent être là. Donc, c'est une grosse voiture avec un gros box blanc et des trucs. Il est dans plein de pays. On le retrouve au Kazakhstan. Je crois qu'on l'a au Panama, au Sénégal, au Kenya, au Rwanda. Je ne crois pas qu'on l'a au Nigeria. Peut-être qu'on l'a au Nigeria, je ne suis pas sûr. Je ne me rappelle plus trop. Donc, cette grosse box car, oui, je pense qu'on l'a au Nigeria. On la retrouve dans plein de pays. Maintenant, vous savez que c'est l'Afrique. Là, ça parle anglais. Il faut savoir que le Sénégal est francophone. La plupart des panneaux seront en français ou en arabe. Donc là, déjà, ça vous restreint entre Kenya et Rwanda. Je pense, honnêtement, qu'on est au Kenya. Parce que le Rwanda, en fait, il faut savoir que le Rwanda, c'est un petit pays où il y a de la montagne et tout. Je vais encore une fois vous montrer, utiliser. C'est pour vous donner un maximum de tips. De toute manière, en fait, je suis envie de dire, il faudrait limite guess tout le temps Kenya. Et si c'est Rwanda, dans tous les cas, ce n'est pas loin. Ça fera déjà assez l'affaire. En gros, si on regarde un peu la couverture du Rwanda, vous voyez, c'est des villes principalement. Et quand tu regardes, en fait, c'est souvent assez collineux, des petites routes. Il n'y a pas ce genre de feeling de grand axe routier, route un peu large avec des champs. C'est assez dégagé, c'est plat. Ça va, ça, c'est plutôt Kenya. Et Kenya, je ne sais pas, je ne suis pas super bon. J'aurais dit peut-être vers Nairobi, étant donné que c'est plat agricole là, au-dessus. Ouais, c'est un peu, on va dire, un feeling. Alors, on a un point, non pas IT, mais LT, tout simplement. Point LT, oui. C'est la langue, mais on a aussi du point LT. Donc, il faut aussi connaître ces extensions de pays. Selon vous, LT, qu'est-ce que c'est ? Ah, Lettonie, Latvia ? Non. EE pour l'Estonie, LV pour Latvia pour Lettonie, et LT pour Lituanie, tout simplement. Donc, on est en Lituanie. Un des meilleurs tips aussi que je peux vous donner pour connaître ces pays qui ne sont pas faciles, ça va être les panneaux de rue. En Europe, hormis les bollardes, ça va être les panneaux de rue, les meilleurs tips. En gros, en France, vous allez avoir écrit rue de quelque chose. Et ça, c'est dans toutes les intersections que vous soyez en milieu rural, urbain et tout. Et en fait, chaque langue a un moyen différent de dire rue, à part dans le centre de l'Europe, où on dit Ulitsha dans pas mal de pays. Donc, en gros, pour ces pays baltes-là, ça faisait du mal à les différencier. Ici, ça va généralement être TN, donc c'est d'avoir écrit le nom de la rue, j'aurais un nom, tu vois, genre Gabriel TN ou Gabriel TEE. Pour la Lettonie, ce sera Yela, j'aurais écrit Gabriel Yela. Et pour la Lituanie, j'aurais écrit Gabriel G, la lettre G, point. Pour la Lituanie, pardon. Donc là, vous voyez qu'au moins, on voit un panneau, en fait, on devine qu'il n'y a pas écrit TN, on devine qu'il n'y a pas écrit Yela, donc G, point. On sait qu'on est en Lituanie. Vraiment, c'est pour les pays baltes, pour les pays d'Europe de l'Est, le langue... Hop, si vous avez du mal avec l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, vraiment, vous apprenez les bollardes, les façons de dire panneau de rue, en gros. Ça vous change d'avis. Change d'avis, tout simplement. Bon, là, ça va être le poteau, ce type, c'est un gros poteau en béton, avec des trous, des petits ronds. Sinon, en gros, même ce panneau, blanc, avec une petite flèche noire à l'intérieur. C'est vraiment typique du Portugal. En plus, il a écrit la ville de Figueras. Je ne vais pas trop m'y attarder, Figueras. J'allais faire le mec en disant, oui, celle-là, c'est facile. Je ne sais pas. Un peu la honte, en vrai, on ne va pas se mentir. Il y aura que j'aurais mis ça au sud, mais... Ouais, 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 ouais. Bah, ouais. Figueras, du coup. Alors, ici encore, je me demande à vous retrouver plutôt quel continent le feeling. On regarde un peu, voilà. Qu'est-ce qu'on remarque ? On a l'impression d'être dans quel continent ? Quels indices on peut remarquer ? Là, il y a un truc qui doit vous choquer. Ah oui, le poteau blanc est... Non, non, non. On roule à gauche. On roule à gauche. Ah ! Sachez qu'il n'y a aucun pays d'Amérique du Sud qui roule à gauche. Donc, on élimine ce continent. Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique. On roule à droite également. Donc, on élimine tout ça. En Europe, qui roule à gauche, on a Irlande, Royaume-Uni et Malte. J'ai l'impression d'être à Malte, là ? Vous avez l'impression d'être à Malte ou en Angleterre ? Bah non. Est-ce qu'on a l'impression d'être en Afrique ? Pas trop, hein ? Regardez, vous avez vu les chapeaux qu'ils ont et tout ? Là, on n'est pas en Afrique, hein ? Ah ! Il y en reste l'Asie. Des pays comme ça qui roule à gauche. Il y a l'Australie. Pour la zone asiatique, est-ce qu'on a l'impression d'être en Australie ? Non ? Si vous pensez qu'on est en Australie là-dessus, on continue à jouer. On a, qui roule à gauche, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Bangladesh, il me semble. Je crois que le Japon roule à gauche. L'Inde, je ne suis pas sûr. Déjà, sachez que ça ne peut pas être l'Inde. L'Inde, il y a une qualité de caméra particulière. On verra si on tombe dessus. On n'est pas en Inde. On enlève l'Inde, ça laisse tout ça. Philippine et Cambodge, ça roule à droite, donc on les élimine. Bangladesh, le Bangladesh est un pays relativement plat. On n'est pas au Bangladesh. Ça nous laisse du coup, Thaïlande, Malaisie, Indonésie. Pour ce point-là, je prends le temps de faire des explications parce que c'est vraiment important de saisir la nuance des pays. La Thaïlande va avoir des poteaux électriques en béton de forme carré. Donc en gros, vous voyez, il va y avoir des poteaux comme ça. On regarde un peu les poteaux électriques. On peut voir que là, on a l'air d'avoir plutôt des poteaux en métal rond. Ah, Malaisie, Indonésie. Maintenant, comment différencier ces deux pays ? En vrai, j'ai tendance à vous dire que c'est une question de feeling et tout, mais là, c'est tellement... En gros, en Malaisie, on a souvent des gros poteaux, des gros poteaux... Je vais vous montrer, des gros poteaux en fait en fer, je ne sais pas si c'est en fer ou en béton, mais qui sont ronds et gris, qui sont ronds et gris avec une étiquette noire dessus pour le continent. Par exemple, ici, vous voyez, les poteaux de Malaisie, c'est plutôt des poteaux un peu grisâtres avec des bas blancs et cette étiquette noire-là. Vous voyez, il y a rarement des poteaux noirs, 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 comme ici. Donc, c'est plutôt l'Indonésie. Vous avez reconnu l'Indonésie depuis le début, je l'avoue. Maintenant, comment se placer plus précisément en Indonésie ? Alors, il y a plusieurs types. On va dire que le meilleur type, ça va être la composition du toit. Si on a un toit avec des tuiles comme ça, ça va être généralement Java, l'île de Java avec des petites parties dans l'ampoum, des petites parties par là, au bali et compagnie. Et si on a des toits en tôle, c'est plutôt le reste du pays. Bon, là, on a les deux. Mais on voit que là, c'est un toit en tuile, enfin, en tuile. En tuile, en tuile, je ne suis pas fou. En tuile, donc, on a tout simplement plein de toits en tuile, on en voit au fond, donc on sait qu'on est sur Java. Maintenant, si on regarde les poteaux, électriques, en fait, il est un peu classique, mais en fait, il n'y a surtout pas de poteaux asymétriques. En gros, un poteau asymétrique, c'est quand il y a une barre et il y a deux insulateurs d'un côté et un de l'autre. Je vais vous montrer. Je vais ouvrir Maps. Je vais ouvrir Maps. En gros, ce que j'appelle un poteau asymétrique. On va regarder là-dedans. C'est ça. Vous voyez, ce n'est pas symétrique. Regardez, ça, ce n'est pas symétrique. Là, on est sur un poteau asymétrique. Là, le poteau n'est pas asymétrique. Pourquoi je vous parle de symétrique, asymétrique ? Il faut savoir que dans la partie de l'Est de Java, ce qu'on appelle East Java, le poteau est asymétrique. Là, on sait qu'il est symétrique. On sait qu'on est soit à Banten, West Java, Central Java ou Yogyakarta. Soit vous jouez la carte d'où vous vous mettez au milieu de tout ça. Mais là, en fait, il y a des grosses, 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 grosses montagnes. Vous regardez et là, vous comprenez que là, regardez, ah, West, Central Java, c'est ça. Il y a des volcans. Regardez-moi ces volcans. Vous voyez, à quel point, ils sont énormes. Là, on a l'air d'être sûrement au nord d'un volcan et là même, d'en avoir peut-être un autre ici. Vous regardez, en fait, est-ce que ça pourrait même être ça ? Franchement, oui. En même temps, ça ne correspond pas trop. Là, on a un énorme mont au sud avec des montagnes ici. Ça pourrait être là aussi. Bref, on tente. Vous voyez, c'était exactement la part. J'avais cliqué. J'avais cliqué dessus. J'ai pris du temps pour ce point, mais c'était important pour moi de vous expliquer la nuance que vous devez comprendre. Ça, c'est un super monument. Je ne sais pas où c'est. Je crois que c'est à Washington. Un truc comme ça. Là, il y a le drapeau des Etats-Unis. C'est ça, le type. Honnêtement, si vous ne l'avez pas, good luck. On se retrouve en Europe avec nos panneaux de rue. Horakatú, Horagatan. Donc, il faut savoir que s'il y a écrit Gatan, la fin, et je dis bien Gatan parce qu'attention, dans une autre langue, on dit Gata. Gatan, c'est unique à la Suède. Enfin, c'est du suédois. Ce n'est pas unique à la Suède, c'est du suédois. Mais là, vous voyez qu'en fait, on a deux langues. On a Horakatú et Horagatan. Donc, on a en fait, c'est traduit en deux langues. Donc, il faut savoir que les rues, en finlandais, on va dire Katu, on va dire Thier. Si vous regardez, vous zoomez sur une route, le nom de la route, ça va être Thier. Je vais regarder, ou Mottier, croisement avec la Vahakotuja, avec la Virtatier, en gros, TIE. Donc là, en fait, on a du finlandais plus du suédois. Il faut savoir que quelle zone on parle finlandais plus suédois, on va retourner sur notre petit plan kit. On va aller dans le guide. Prenez un des deux pays, genre Finlande. Parce qu'il y a du finlandais. Et là, on va vous donner un tips intéressant. En gros, je ne sais pas, je croyais qu'il en parlait sur plan kit, mais attends, c'est peut-être pas sûr. Ou alors, je l'ai loupé, je suis allé trop vite. Vous voyez déjà, les panneaux de rue entiers peuvent parfois finir en Katu, ou des fois en Kujat ou en Polk. Ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, voilà, je crois que c'est ça. Si vous avez du langage suédois des trucs bilingues, vous êtes soit en gros dans la partie sud vers Helsinki, soit dans la partie de la côte, du coup, plutôt en gros vers Vaassa. Donc là, il y a le feeling grande ville. Grande ville avec les deux traduits, en fait, je pense qu'on est soit à Helsinki, soit à Vaassa. On va tenter Helsinki. C'était Turcu. Ouais, bon, c'est vrai qu'en vrai, il y a Turcu entre les deux. Si on regarde sur plan kit, vous voyez qu'on est censé peut-être un peu moins parler, mais en fait, c'est en rouge sur la carte. Bref, voilà pour ce point. On se fait le dernier de ça, donc point HK. Là, vous voyez que les caractères, ils sont différents, ils sont plus les uns sur les autres. Vous voyez, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais le japonais, c'est un langage qui est beaucoup plus aéré. Il y a ma lumière qui a un peu chaud. Attendez, je vais regarder sur le retour de la caméra. Vous voyez là, on a l'impression que mon visage clignote, c'est ma lumière qui a extrêmement chaud. J'espère qu'elle ne va pas prendre feu. Donc, point HK, Hong Kong. Hong Kong, on y parle chinois. Un des meilleurs tips que je peux vous donner pour Hong Kong, c'est qu'il y a ce feeling où il y a tout le temps des énormes buildings autour de nous. On parle chinois, mais c'est également beaucoup traduit en anglais. et il y a beaucoup de plaques de voitures qui sont jaunes. Bon, là, on n'a pas la chance d'en voir, mais je suis sûr que si on fait moins de 10 déplacements, on peut trouver une plaque jaune. On va en faire un ici. Jaune. On va faire un deuxième ici. Bon, là, on est dans une zone avec des taxis, mais si on va à cette rue-là, vous voyez, plaque jaune, plaque jaune, plaque jaune, un autre déplacement, plaque jaune, plaque jaune. Hong Kong, c'est un bon tips, mais comme je vous avais dit, il y a aussi des plaques jaunes au Japon. On est à combien de minutes de record ? On est à 26 minutes déjà. OK, on va se faire une ou deux parties de Community World. Je vais vous montrer tout ça. On va en fait appliquer un peu ce qu'on a vu. Bon, là, c'est un point, il n'y a rien, ce n'est pas super intéressant. OK, bon, là, j'ai la route. Vous, non, moi, oui. Mais qu'est-ce qui peut nous aider ici ? l'architecture dans un premier temps. j'attends que vous me colliez un continent, un pays, un groupe de pays, même si vous voulez, avec une architecture un peu comme ça. On ne garde rien d'autre, juste l'architecture. ça fait très Russie, bien joué à ceux qui l'ont eue, pas bien joué à ceux qui ne l'ont pas eue. On a une architecture très russe. Maintenant, on regarde ici, s'il n'y a pas de grosse voiture, vous voyez, la grosse voiture blanche, ce n'est pas le Kazakhstan, parce qu'elle est au Kazakhstan. on sait qu'on est en Russie. Pourquoi on est en Russie ? Parce qu'il y a des plaques blanches, il n'y a pas de l'Israël européen. Si on avait été en Bulgarie, il y aurait un Israël européen. Et en Ukraine, il n'y a que de la Gène 3. Là, il y a de la Gène 4. Regardez-moi le ciel. Je vous remets le tips avec le Gène 3, Gène 4. C'est important de le prendre en compte. Regardez-moi ça, un ciel bien bleu, des couleurs plus vives. Ah oui, là, c'est typiquement de la Gène 4. En Ukraine, il n'y a pas de Gène 4. Et là, il y a des énormes montagnes très secs, très dégagées, très enneigées. C'est tout simplement le Caucase, la frontière avec la Géorgie, l'Azerbaïdjan et tout. Et donc, si vous avez, bon là, c'est un tip, si vous avez un paysage vraiment comme ça, avec des énormes montagnes dégagées, très enneigées, en fait, on est tout simplement près du Mont Elbrus. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on est sur la route du Mont Elbrus. Est-ce que je suis sûr à 100% ? Ça m'est déjà arrivé de me faire bait. On va même tenter la ville de Elbrus. Ouais, en fait, il y a des petites routes blanches à la droite et gauche. Vous voyez, j'ai flé, que j'ai dit, oui, j'ai la route et tout. Il ne m'est arrivé que du mal. Première chose qu'on remarque, la grosse box. Donc, vous voyez qu'elle était, tout à l'heure, elle était blanche. On en a vu une noire en Rwanda. Il y en a une rouge au Nigeria. Là, elle est grise. Il y en a plein. Le ciel, qualité de caméra, enfin, j'ai une 4 ou j'ai une 3 ? Vous pouvez me dire. Je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Ah, j'ai une 4. Regardez-moi ça. Si des fois, c'est compliqué parce qu'il y a trop de nuages dans le ciel, regardez d'autres couleurs. Regardez les buissons. Le vert, il est un peu plus pétant. Le marron, là, il est un peu plus pétant. Donc, sachez que si vous avez une boxcar comme ça, avec un petit truc comme ça, c'est ce qu'on appelle un snorkel, je crois que c'est un truc qui sert pour de l'air ou peut-être de l'eau. En gros, vous voyez un espèce de truc comme ça. Le roi de la voiture, c'est uniquement au Kenya. Et il est en gène 3, il est en gène 4. Tout à l'heure, sur la voiture, il ne l'était pas. Oups. Tout à l'heure, sur la voiture, il ne l'était pas. Il ne l'est pas sur toutes les frames du pays. Mais la plupart du temps, genre 80%, du Kenya, il y a ce petit truc qu'on appelle le snorkel. Et en fait, des fois, il a une autre forme. Mais par exemple, si on prend cette route, par pur hasard, vous voyez, il y est. Alors que la boxcar est cachée. Il y est. L'autre bout du pays, si vous me dites, non, il est tout le temps dans la même zone. Il y est. Ici, il n'y est pas. 80%. Non, en vrai, j'ai dit le 80% purement au hasard. Mais la plupart du temps, il y est. on va voir que c'est du coverage un peu plus récent, celui de mars 2023. ou décembre 2021. Il n'y est pas à chaque fois. Mais bref, vous avez compris, le snorkel. Ensuite, on a des montagnes très dégagées, très sèches. Honnêtement, à titre personnel, je récoule plutôt au nord. Voilà, ma lumière est en train de mourir. Plutôt au nord ou plutôt par ici ou plutôt par là. Par là, il y en a aussi, mais je récoule plutôt par là. On va y avoir mars, habite et compagnie. C'était là-bas. Je l'avais, je l'avais, mais je n'étais pas sûr. Ici, bon, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ah, ici, il y a un bollard un peu jaune comme ça. On peut voir un panneau stop avec une police d'écriture vraiment très compacte, très fine, casée en plein milieu. C'est les panneaux espagnols portugais et s'il y en a ce petit bollard blanc et jaune, c'est l'Espagne. Ensuite, on a une grande montagne type canyon. Ça peut être moi, ça me fait penser au styroirat vers là-bas. OK. Je ne l'ai pas mis là. Alors, qualité de caméra, s'il vous plaît. Allez, trois secondes encore, je vous laisse. Ah, Gène 4. Eh oui, si vous avez dit Gène 3, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que là, regardez-moi quand même, le couleur est vive, l'air est clair, le jaune des lignes, il pète. Est-ce qu'il y a un type que vous pouvez remarquer ici ? Ah, l'antenne est ici. L'antenne est toujours à l'arrière de la voiture. C'est-à-dire que l'avant de la voiture est ici. Donc, on roule à gauche, tout simplement. On regarde le soleil, plutôt nord, donc on est hémisphère sud. Continent, 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 est-ce que vous mettez Amérique du Sud là-dessus ? Ce n'est peut-être pas facile, facile quand on commence, mais non, ce n'est pas Amérique du Sud. Est-ce que c'est l'Australie ? Avec des montagnes comme ça ? Non. Des montagnes un peu, style un peu canyon, comme ça, dans des grandes plaines peu agricoles, juste de champs très secs. C'est le paysage typique de l'Afrique du Sud. Et en plus, les lignes jaunes sur le... comme ça, en extérieur de la route, les lignes jaunes en extérieur de la route, c'est vraiment bien l'Afrique du Sud. Plus ces petits éléments blancs et rouges, on les retrouve en Afrique du Sud, en Argentine, au Chili, on les retrouve dans plusieurs pays, mais voilà, il n'y en a pas en Australie, il y en a en Afrique du Sud et il y en a vraiment partout. Donc la couleur des lignes jaunes, le paysage, les poteaux électriques, même, toute l'Afrique du Sud, là, il y a vraiment 150 milliards de tips. Maintenant, l'Afrique du Sud, c'est compliqué de se placer, il faut comprendre qu'ici, il y a des énormes montagnes, ici, il y a un énorme désert, en même temps, des canyons comme ça. Je ne sais pas, moi, je me mettrais proche du des autos, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Ok, bon, ce n'est pas mon véguesse. Et enfin, pour boucler cette vidéo, déjà, qualité de la caméra, s'il vous plaît. Je regarde le siège, je regarde les couleurs, et je me prends des plages, je m'attendais, je me stabilise ici. Qualité de la caméra, s'il vous plaît. Oui, oui, enfin, enfin, vous avez reconnu de la Gêne 3, si vous avez du Gêne 4, ça va tomber dans mon piège, dommage pour vous. On est sur la Gêne 3, une petite coverage avec Antenne, donc en gros, ça, c'est plutôt des routes de forêt, avec beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation, ça fait penser à de l'Europe du Nord, ça fait penser à de la Suède ou de la Finlande. La Norvège, sachez, sachez que la Norvège, c'est un paysage très montagneux, il y a quelques zones de plat, mais c'est très montagneux. Donc là, vous hésitez entre Suède et Finlande, et ça, c'est plus, on va dire, de l'habitude. Comme ça, il y en a beaucoup dans les deux pays. Moi, je suis un peu plus inspiré par la Finlande, mais c'est la Suède, je ne choquerai pas. Laissez-moi tranquille. Bon, il y a toujours le paramètre estonien un peu chiant, mais en vrai, je vais être honnête avec vous, vous mettez ce point à 10 pros, je pense que 8 pros en voie en Finlande, et peut-être 2 pros miraculeusement en Estonie. Non, en vrai, 6 pros en Finlande, 2 en Suède, 2 en Estonie. Bref, c'était la petite partie pratique, on a 34 minutes, ça fait pas mal, ça fait une bonne petite vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne, une bonne journée, une bonne matinée au moment où vous regardez cette vidéo. Moi, je vais couper parce que, regardez, vous voyez comment ça clignote, ma lumière est en train de décéder. Bref, la bise, prenez soin de vous, ciao, ciao.